Bonjour à tous, pour compléter un peu ce que j'ai écrit dans le dernier média, à la base je voulais faire une démonstration subaquatique, pour que vous ayez vu des baddings sous l'eau, et que ce soit beaucoup plus explicite. Malheureusement les conditions actuelles et la chaleur font que l'eau est vachement anthropisée, et ça rend l'eau vachement peu claire, donc on ne peut pas voir correctement ce qui se passe nous. C'est un peu intéressant et pour démonstratif, on va le faire en plein air comme ceci. Là j'ai disposé trois types de baddings, un badding de 10 cm, un badding de 20 cm, un badding de 30 cm, ce qui offre trois vraiment marches différentes. Ce type de badding le premier, le plus court, celui de 10, pour tout ce qui est en station, sac solube, stick, de toute façon les poissons vont peut lever la tête, parce qu'ils vont vraiment avoir un groupement de nourriture frais groupé, le poisson va peut se déplacer, il va peut lever la tête, s'il lève la tête il y a beaucoup de chances que ce soit pour s'en aller, ou peut-être pour retaper le fond, mais quoi qu'il en soit ça n'arrive pas souvent. Quand les poissons sont fixés sur une petite surface, on commence à taper le fond, à rester sur place, et à ne pas lever la tête. Or sans ce moment de le lever de tête, on ne pique pas le poisson. Si c'est en s'éloignant, on va le piquer sur le côté de la bouche, la pécule ne risque pas d'être très très verrouillée, et encore plus avec un badding aussi court. Pour ce genre de badding, c'est très efficace dans tout ce qui est hermé, tout ce qui est petite surface, tout ce où vraiment les poissons ne se déplacent pas. Tout ce moment où ils ne se déplacent pas, là vous avez plus de chances de le piquer, parce que fatalement il y a très peu de marge entre la distance du plomb et l'hameçon. A contrario, pour un badding de une vingtaine de centimètres comme celui-ci, sur un tapis de bouillette, sur des longues étendues, des spots assez larges, assez planes, où les poissons vont chaque fois manger une bouillette, ou manger un appât plus volumineux, lever la tête, nager quelques mètres, replonger la tête, un badding comme celui-ci offre plus de marge aux poissons. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de le piquer derrière la lèvre, et pas dans la lèvre qu'on va garder avec un badding plus court. Par contre, évidemment, il faut déjà une certaine distance, une certaine marge, avant d'arriver en contact avec le plomb, il faut au moins 20 centimètres, logique. Ce qui n'est pas du tout. Pour le troisième badding, qui est beaucoup plus long, lorsqu'on amorce à l'avance, que les poissons sont en confiance, surtout en rivière, sur les surfaces planes, où les poissons font beaucoup de déplacement, en nage beaucoup, un badding de 30 centimètres offrira aussi une très bonne pique. Pour la simple et bonne raison que le poisson, comme je vous viens de vous le dire, est en confiance, donc quand il va engammer un appât, il va engammer vraiment avec beaucoup de confiance, profondément, et il ne va pas hésiter non plus à se déplacer, parce qu'il sait très bien que plus il va courir le terrain en s'alimentant, plus il pourra se nourrir cet appât. Et aussi, on a remarqué avec mon ami Nico, c'est que plus il y a du courant, plus les poissons sont déportés. C'est-à-dire que quand il ramasse un appât sur le fond, physiquement, le courant va pousser sur le poisson et va le déporter vers l'arrière, parce qu'il n'arrivera pas en prendra. C'est pour ça que les badding très techniques, qu'on voit beaucoup dans les pêches de privé, ou les pêches à l'anglaise, ou des badding très courses, ou des spormix très groupés, là, fatalement, le poisson, il peut manger sur place sans être déporté, ça ne pose aucun problème. Par contre, quand vous avez du courant qui pousse sur un poisson, un poisson qui va se concentrer sur une surface groupée, il va être obligatoirement obligé de pousser et de forcer contre le courant. S'il a le malheur d'élever la tête en ayant engamé un appât quelconque, ou juste pour changer de cap, ou pour peu importe les raisons, le courant va le pousser en arrière. Si vous pêchez qu'un badding très court, ou le badding, il va sortir de sa bouche parce qu'il ne va pas piquer, ou simplement, il va piquer superficiellement au bord de l'air. Et vous ne pourrez pas contrer ce poisson en force, comme les poissons d'ailleurs sont assez puissants. Si vous n'avez pas une bonne piqûre, vous allez dépocher beaucoup de poissons. C'est une question de taille. Quand on voit, il n'y a pas badding de différence, la différence est sur 10 cm à chaque fois, mais ces 10 cm sont énormes. On se rend bien compte que quand on lève la tête, ce n'est pas pareil du tout. Celle-ci est vachement haute, celle-ci un peu moins, celle-ci pas du tout. C'est un fait. C'est logique, c'est physique. Donc voilà, on va la petite démonstration sur une question de marge de badding. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments de réponse complémentaires à ce que j'ai écrit. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou par le site internet de Mediacart. N'hésitez pas, je réponds avec plaisir. Au revoir à tous.